Normalement, nous à Human Rights Watch, on va féliciter le fait que quelqu'un comme Bognoni, quelqu'un qui est connu pour les abus des droits fondamentaux, et on peut dire viré, ou bien il y a un changement de poste. Normalement, nous à Human Rights Watch, on peut féliciter cette action. Malheureusement, cette fois-là, on n'est pas en mesure de féliciter le fait que Bognoni a été mis à côté pour être remplacé par M. Irikobucha. Et pour nous, à Human Rights Watch, ce n'est pas vraiment un pas en avance, ce n'est pas un changement. En fait, pour nous, on a toujours de grandes questions par rapport à la motivation du président de la République et de Chimier. On a toujours beaucoup de questions par rapport à son discours lorsqu'il dit qu'il est pour les droits de l'homme, il est pour la promulgation des droits fondamentaux, mais en même temps, il est en train d'installer quelqu'un qui a une histoire très longue liée avec les abus contre les droits de l'homme. Cette mesure en question, l'actuel prime ministre, il est sur la liste de sanctions par les États-Unis et par aussi l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les abus qui datent de 2015 sont les abus qui étaient documentés très récemment, mais il y a des abus même avant 2015, lorsqu'il était au niveau de la scène de la police et au sein de la documentation de la SNR. Donc, pour nous, à Human Rights Watch, on ne voit pas un grand changement, malheureusement. Et pour nous aussi, le président de la République, s'il est sérieux d'un égard de donner vraiment une place qui dépasse la place symbolique aux droits de l'homme. Il faut nommer les gens, les droits de l'homme qui prennent sérieux le fait que ça doit stopper au Burundi, pas seulement les gens qui ont déjà fait des abus dans le passé. Les droits de l'homme